... Bonjour, ça m'appelle Masson, cabinet de recrutement omniciel et à Vitae. Je représente deux cabinets de recrutement basés sur cette belle ville de Marseille. En l'occurrence, on accompagne certains de nos clients dans du recrutement de télétravailleurs, qui est une position qui peut émerger suite au fait qu'on a besoin de partager un collaborateur entre différentes entreprises, parce que sa compétence ne peut pas être utilisée à temps plein sur tel ou tel projet, ou est parfois initiée par les aspects plus géographiques et le fait d'organiser son temps de travail et son temps personnel. Donc on a une expérience de plusieurs recrutements en télétravail. La décision de mettre en position de télétravail ou non un collaborateur émerge du travail qu'on fait en amont, de qui on doit recruter et pour quel projet. C'est plus lors du cahier des charges où on va se dire qu'il est utile d'aller explorer les possibilités données par le télétravail, avec les nouvelles réglementations sorties en mars 2012, et de se dire quels sont les collaborateurs qui peuvent être intéressés. On a par exemple des collaborateurs qui vont avoir besoin de bouger entre les grandes métropoles françaises, et là on peut se dire dans quel lieu finalement on va plutôt localiser le collaborateur. J'ai un de mes clients même, où aujourd'hui le lieu où vit le collaborateur n'est pas important, parce qu'on va travailler essentiellement en travail collaboratif et en co-working à la maison, éventuellement directement en location de bureau également, pour avoir un endroit où on peut échanger. Et dans ce cas-là, on ne réfléchit plus à la problématique du lieu de travail, mais véritablement quel est le collaborateur qu'on veut pour cette entreprise, où est-ce qu'il est, et on va aménager autour du collaborateur les conditions de travail. Il y a des métiers qui se prêtent mieux au télétravail, les populations qui sont plus nomades, par le fait qu'elles doivent se déplacer en relation avec leurs clients. On a, nous, sur la sphère numérique, les emplois de l'informatique et des télécoms, plus de capacités, les entreprises sont plus ouvertes au télétravail, parce qu'on a plus d'outils collaboratifs à disposition, donc c'est quelque chose qui est effectivement mieux encadré. Après, il faut savoir qu'aussi la loi le précise, précise que c'est au collaborateur de choisir le fait de travailler, ou de ne pas travailler, effectivement, télétravail. Et il y a une deuxième phase, d'ailleurs, après le choix du collaborateur, le fait de bien recenser, lui, ses besoins. Est-ce qu'il a besoin de travailler, effectivement, à domicile ? Est-ce qu'il va avoir besoin, effectivement, d'avoir un lieu où il peut échanger avec des gens qui n'appartiennent pas forcément à son entreprise, mais qui permettent, effectivement, d'avoir un rythme aussi de travail différent ? Se pose, de toute façon, à travers cette question, non seulement le recrutement, mais les outils mis à disposition, et bien sûr, le cadre juridique, et qu'est-ce qu'on va demander, comment on crée du lien avec nos collaborateurs, comment on va les suivre, effectivement, au quotidien.